salut tout le monde aujourd'hui une nouvelle vidéo c'est une vidéo suivi d'élevage des phasmes donc je fais cette vidéo tous les mois ou tous les deux mois ça dépend voilà vous de avoir l'habitude maintenant donc j'ai essayé de perdre cette vidéo parce que là il y avait un peu de changement il y a du changement d'habitude il n'y a pas grand chose quoi même si j'ai toujours qu'une seule espèce de phasme donc voilà vous pouvez voir que les installations ça a un peu changé donc là il y a mon meuble les colons diamants les fourmis qui sont là et là les phasmes donc c'est un nouvel aménagement les colons diamants sont plus dans mon aveugardin donc elles sont ici donc ça fait un peu que tout est haut avant les fourmis elles étaient au dessus des deux terrariums là sauf que maintenant voilà quoi ça faisait un peu haut de les mettre là haut et puis vu qu'il y avait de la place là libre par rapport à la taille de la cage ça passait très bien donc voilà donc on va commencer le suivi d'élevage des phasmes tout de suite on va partir des plus jeunes aux plus vieux donc on va commencer ici avec un petit peu l'incubateur voilà fait c'est un terrarium un petit terrarium 20 20 30 qui me sert d'incubateur j'ai mis de la vermiculite au fond ici il ya les oeufs dans la mousse horticole voilà qu'est ce qu'on peut avoir une petite naissance voilà s'il y en a d'autres on peut avoir une au plafond voilà il ya quelques naissances bon là il y en a une qui est morte ça ça arrive parfois donc vermiculite mousse horticole de bas à manger voilà je mets ça dans un verre maintenant je trouve c'est un petit peu plus simple et puis le petit décor de fond c'est plus esthétique autre chose puis j'humidifie tous les trois quatre jours ça dépend voilà pour les naissances on va part on va passer ou ceux qui sont un petit peu plus grand donc en fait c'est les dernières naissances qui a eu qu'ils score à chaque fois que je change les la nourriture je prends cela et je les mets dans dans un autre voilà puis j'ai vraiment j'ai vu que je change que je les enlève que quand je change la nourriture donc voilà on se retrouve là haut donc là on peut en voir d'ailleurs des l3 je pense l1 l2 l3 là voilà puis si on a d'autres on a pas mal sur ce côté là voilà bref quoi c'est des cd jeunes vont ils ont de la place là dedans donc dans un 30 30 30 celui-là exotera aussi je crois que exotera ont arrêté de fournir en france je suis pas sûr j'avais entendu parler de ça donc si c'est le cas bas maintenant on trouvera plus très facilement des exotera à part sur le bon coin donc voilà on va passer au terrarium suivant donc ici donc si je vous rappelais bien dans la dernière vidéo je sais plus exactement je crois je sais même plus trop comment est-ce que c'était organisé bon maintenant c'est comme ça donc cet ararium là est vide ici il ya les plus jeunes des jeunes là qui vont là après après ça c'est les moyens ça c'est les grands et les adultes bah ils sont plus là voilà alors ça c'est les moyens là aussi sont plutôt pas mal si ça vous intéresse je peux en vendre a vu le nombre que j'ai j'en ai vraiment beaucoup ce que j'ai fait l'autre fois c'est qu'en fait vu que je leur donne du trou elle est bas dans l'arbuste où je les prends il ya toujours des sauterelles les sortes de sauterelles carnivores donc voilà donc en fait à chaque fois que je ramasse les branches qui en a dessus à bas je les laisse j'y vois maintenant sur un total de 4 on a une là une la la volant pour voir trois sont plutôt grande celle là et une petite là bas donc en fait vu le nombre vu j'en ai énormément si ça peut faire un petit peu de voilà parce que ça peut en si elles peuvent en manger quelques l'un bas voilà ils n'ont que j'ai ça va pas de dérangeant c'est un peu de la sélection naturelle mais voilà quoi c'est un peu représentation de la nature oui peuvent se faire manger ça je sais pas trop ça marche moi j'en avais vu un l'autre fois j'ai fait un petit peu manger je crois mais voilà puis toute façon je les ai récupéré parce que vu leur taille normalement elle devrait être adulte à cette saison je sais pas du tout pourquoi et façon je les ai récupéré ce que sinon cet hiver et je pense est sûrement pas survécu voilà du coup je les ai récupéré donc voilà puis vu qu'elles ont le même habitat que les phasmes parce que j'ai tous trouvés dans le troen et bah ça peut peut être bien là dedans donc voilà on passe au suivant donc les plus grands alors donc ici on a les plus grands voilà il y en a un peu de partout là il a l'air d'avoir quand même pas mal de mâles mais bon il y a aussi des femelles un peu plus jeunes voilà ça je crois c'est une femelle je sais plus trop ça par exemple c'est un mâle voilà on voit la différence là il y en a d'autres il y en a un petit peu partout alors là par exemple on peut voir un mâle adulte au fond donc il avait pas il a dû passer cette semaine voilà là on a une femelle sub adulte on a un petit peu de tout voilà c'est la bonne en avis elle devrait pas tarder de mieux donc voilà il ya pas mal de grands ici et là aussi donc ça c'était un petit peu les plus grands il ya des sub dans des sub voilà puis un adulte je refais donc les branches sont pas très belles là d'ici une semaine j'ai sûrement j'ai échangé donc voilà mais bon les branches de troone l'avantage c'est que elles tiennent plutôt longtemps et les nécrocia les nécrocia nullipès et bah en fait ils mangent pas énormément donc les branches peuvent bien se conserver longtemps donc voilà donc là les installations des phasmes donc comme vous pouvez voir bah j'ai pas d'adultes et bah si en fait j'ai encore des adultes donc qu'ils sont pas là je vais vous montrer ça tout de suite donc en fait j'ai eu un nouveau terrarium voilà donc en fait c'est quelqu'un que je connaissais qui avait eu des phases mais il a arrêté il m'a revendu son terrarium pas très cher je les payais 10 euros et quand vous allez voir la taille qu'en fait c'est plus un flexarium je vous le montre tout de suite donc voilà le flexarium qui est plutôt grand le flexarium je sais plus exactement les dimensions mais en tout cas il est plus grand que celui que j'avais déjà donc ce que j'ai fait c'est que dedans j'ai mis les adultes à chaque fois que j'aurai des adultes je les mettrai dedans par exemple celui que on vient de voir là et bah je vais le mettre avec tout à l'heure donc actuellement en adulte donc si vous rappelez bien dans la dernière vidéo j'avais il me restait trois femelles adultes plus cinq mâles donc les cinq mâles sont morts de vieillesse tous et sur les trois femelles il me reste deux donc ce qui s'est passé depuis c'est que j'ai eu de nouveaux mâles plus celui que j'ai vu tout à l'heure qui sont passés adultes donc il y en a deux là donc un là et un là plus les femelles adultes donc les femelles elles sont juste là je vais essayer d'ouvrir bon la porte là j'ai un peu de mal à ouvrir mais l'autre c'est bon donc ils ont par rapport à un moment vous pouvez voir que c'est vraiment très très grand donc des adultes je pourrais en mettre je sais pas c'est peut-être une centaine ça il record la place donc à chaque fois que j'aurai des adultes ils iront là bon là vous pouvez voir qu'en ce moment j'en ai pas beaucoup il y en a que ma cinq au total mais là vu tous les jeunes que j'ai quand ils passeront adulte et ben là au moins ils seront bien où les femelles elles sont un peu n'ont pas trop envie voilà donc vous pouvez voir par exemple par rapport à une femelle adulte la taille donc elles ont vraiment de la place ici le pont doigt donc là elles ont enfoncé beaucoup d'eux sur les deux côtés et un petit peu sur le dessus et il y en a certains que j'ai remis quand il tombait comme celui là par exemple qui n'a pas été enfoncé voilà je l'ai mis donc ils ont plutôt quand même pas mal de place là dedans c'est un petit flexarium donc il est en bois les côtés je sais plus trop ce que c'est et la grille elle est pas en plastique comme j'avais elle est métallique celle là donc voilà un plutôt très beau flexarium je sais pas s'il va rester il va rester dans ma chambre mais à cet emplacement je sais pas trop pour l'instant parce que je l'ai eu samedi et là on est mercredi donc voilà je sais pas trop encore s'il va rester là donc aussi un petite explication au niveau de mes phasmes qu'en fait si vous vous souvenez aussi pas longtemps que j'en étais abonné à ma chaîne et ben tout simplement et j'ai deux souches dans mon élevage deux souches en fait quand ils viennent d'un endroit et d'un autre voilà ils sont pas la même famille quoi si chaque couple ça va pas faire la consanguinité donc voilà donc en fait ce qui s'était passé c'est que à l'époque j'avais que j'avais commandé chez artropodia des jeunes des c'était de l1 l2 je crois c'est vraiment des jeunes jeunes donc on pouvait pas du tout savoir c'était mal ou femelle je les avais reçu ils avaient grandi tous voilà et j'avais eu que des femelles au final donc voilà ça fait de la parthénogenèse donc ce que j'avais fait j'avais recommandé j'ai commandé des oeufs chez quelqu'un en particulier 80 je crois mais j'avais eu que 15 naissances totale ça n'avait pas été énorme mais bon j'ai eu un peu de naissance donc ce que j'ai fait j'avais rappelé artropodia après avoir commandé ses oeufs et du coup ils m'ont envoyé des mâles gratuitement trois mâles contre les frais de port donc c'était vraiment sympa à eux je les remercie et du coup bah ce qui s'est passé c'est que j'ai récupéré les mâles je les ai mis avec mes femelles et j'ai reçu les oeufs donc au fil du temps par exemple je donne un exemple j'ai une génération j'ai des petits ils naissent ils en aient encore qu'ils naissent trois ou quatre mois après et bah à la fin les deux générations différentes elles ont fini par se relier donc du coup j'ai toujours bah j'en ai j'ai toujours des nécrosias mais avec des différences d'âge plutôt grande par exemple j'ai encore des naissances et j'en ai de la même génération là qui passe adulte donc voilà donc en gros par rapport si vu que les deux générations c'est un peu compliqué que les deux générations sont reformés pour en faire qu'une en fait bah les deux souches enfin on sont bref elles sont devenues une seule souche j'ai par exemple cela que j'ai encore là les quatre adultes c'est la génération d'avant et cela ce sont les enfants de leurs frères et soeurs donc en fait j'en aurai toujours en permanence parce que cela ce sont les plus jeunes ça doit être les plus en parlant des deux femelles les plus jeunes qui a eu de l'ancienne génération et les plus vieux qui ont conduit bien avant et bah ils ont donné des petits comme cela et les femelles la prendre encore donc voilà ça me ça fait que j'en ai toujours et de plusieurs générations j'ai plusieurs générations alors que de base il n'a qu'une seule mais deux qui se sont assemblées de souche bon j'espère que j'ai bien expliqué que ça peut être un peu chiant voilà donc si je vous montre ça fait ça là les installations tac tac vous voyez que c'est quand même plutôt grand bon j'espère que cette vidéo nouvelle des nouvelles des tourtoiles j'allais dire celui d'élevage des faces vous aura plus allez salut tout le monde